Salut mes p'tits corbeaux, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler d'un jeu mobile World Trigger Smash Boarders. Donc c'est un jeu mobile tiré du manga Daisuke Hashiara World Trigger qui est peu connu en France mais qui a un certain succès au Japon. Et du coup je vais vous présenter à travers cette petite vidéo d'une dizaine de minutes un peu comment se déroule le jeu. Donc comme vous pouvez le constater, un des gros problèmes du jeu c'est les temps de chargement. On va en avoir à peu près tout le temps et c'est très très chiant. Donc voilà, on arrive sur le menu principal avec comme d'habitude sur certaines applis mobiles toutes les actualités. Voilà, donc il y a également un système de récolte de monnaie et de pièces d'or et ces petits cubes verts qu'on appelle Trion, Trion, qui sont l'énergie pour faire évoluer ces personnages. Voilà tout ça tout ça. Donc il y a un système de construction de base. Voilà, donc le temps de laisser les deux derniers bâtiments qui étaient en construction. Donc on a la possibilité d'augmenter également le niveau de ces bâtiments comme on pouvait voir pour la base principale de Borders. Alors, où est-ce que je vous emmenais ? Ah, je vous emmenais justement dans le mode de personnalisation des personnages, d'amélioration de ces derniers. Donc voilà, je prends par exemple Tika. Donc voilà, son trigger, donc son arme, peut être amélioré avec 8 machins, 8 chips, enfin voilà, bref. Donc voilà, par exemple, ça coûte donc des points d'armes, trigger. Vous avez l'opti 87 en dessous de pièce d'or et ça coûte des Trion. Donc voilà, vous pouvez améliorer comme ça l'arme de votre personnage. Ça lui augmente également ses caractéristiques, donc sa puissance d'attaque, ses points de vie, sa défense, tout ça, tout ça. Vous pouvez également le faire monter de niveau, mais je pense que je vous le montrerai un petit peu plus tard. Et je vais vous proposer du coup de partir en aventure. Voilà, donc vous, quand je vous disais que des temps de chargement, il y en a partout. Voilà, donc bien sûr, il faut une connexion à internet pour pouvoir jouer, donc voilà. Voilà, et je vais vous montrer, voilà, on peut également avoir l'aide d'autres joueurs sur certaines maps. Donc là, je vous ai pris une map au début, donc ça doit être dans le deuxième chapitre, le dernier je crois, ou le premier, je ne sais plus lequel je vous ai pris. Donc voilà, ça fait beaucoup de voix là, tout ça, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Donc vous avez une petite présentation comme ça d'un personnage, enfin de présentation de la mission. Donc voilà, vous avez vos quatre personnages. Alors, vous pouvez, lorsque vous attaquez, faire des attaquer, voilà, taper sur plusieurs ennemis en même temps, comme ceci. Voilà, et là, dans le cas là, j'en ai détruit deux d'un coup. Vous pouvez également faire des sortes de passes avec vos coéquipiers, dans cet exemple. Donc ce jeu, ça va être un tactical RPG basique, on va dire, avec le fait qu'il faut prendre en compte, qu'il faut que l'énergie se régénère pour pouvoir faire des missions, et voilà. Donc, ça va, j'ai pas grand chose à dire, pour meubler, essayer de meubler, c'est pas facile. Donc à la limite, je peux peut-être présenter un petit peu les personnages qui sont là. Donc on a du, les personnages jouables, donc juste avant, c'était Jin Wichi, qui a un classe S, là actuellement, avec l'arme qu'il a. Donc ça, il y a un système de classement dans, dans comment. Dans World Trigger, et donc les classements des agents, donc C, c'est les apprentis, B, c'est les agents réguliers, A, c'est l'élite, et S, c'est l'élite de l'élite. Voilà, c'est ceux qui portent des triggers un peu particuliers, qui sont des Black Trigger, donc des triggers très très rares, et limités. Donc voilà. Donc vous avez vu, pour la mission, voilà, on récolte, donc, un nombre d'étoiles, on récolte de l'XP, des objets, un peu tout ça. Donc voilà, les temps de chargement, les super temps de chargement. Je vous les laisse, parce que justement, pour vous montrer un petit peu, quand on veut faire une partie, alors en général, au stade où j'en suis, je dois être en 7 ou 8, contrairement au moment de la vidéo. Donc voilà, là, il vous propose de recruter un personnage d'un autre joueur pour plus tard. Je dois être au niveau, au rank 7 ou 8, si je dis pas de bêtises, et je dois être à 29 d'énergie, donc ça me permet de faire, là, actuellement, les missions où j'en suis, elles me coûtent 10. Donc voilà, ça me permet de faire deux missions. Donc, avec ces missions que vous remplissez, vous allez avoir des... vous allez remplir des objectifs pendant ces missions. Donc c'est la coupe qu'il y a sur le côté gauche, ainsi que le cadeau à côté quand vous finissez un chapitre. Donc je vous montre un petit peu comment on construit. Par exemple, je vais construire des éléments de défense. Donc c'est des choses qui vont m'aider pendant la bataille. Là, normalement, je vais le placer... Ah, je vais le placer par là. J'ai tout changé de place depuis la vidéo. Depuis cette vidéo, du coup, je m'y perds un petit peu. Donc, bon, je l'ai mis ici, je pense que je vais décaler après... Non ? Je vais en construire un autre ? Oui, je vais en construire un autre. Je vous dis, ça fait un moment que je vais en construire un d'un autre type. Donc, normalement, au départ du jeu, vous pouvez construire que deux objets, deux bâtiments différents simultanément. Vous devez attendre après un certain temps. Donc, vous voyez, là, pour le premier que j'ai posé, c'est 29 minutes. Pareil maintenant pour le deuxième. Et normalement, on peut faire que deux constructions par machin. Donc là, je vais garder qui fera le troisième construction. Puisque j'ai acheté un petit truc pour pouvoir construire un troisième élément. Alors, je ne vais pas payer, bien sûr. Comme le principe des Japonais, des free-to-play. On peut, avec l'espèce de petite monnaie violette, là, les espèces de cristaux à côté des cubes verts, payer certains trucs. Donc là, ce que je vous montre, c'est comment faire gagner de l'XP en utilisant 1000 Trion. Donc, voilà. Sachant qu'il y a 10 000 également. Donc, si on utilise 10 000, ça va lui donner beaucoup plus d'XP. Et au niveau où j'en suis, j'ai même 50 000 qui va donner encore plus d'XP. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu également les caractéristiques. Bon, il fallait mettre sur pause. Et c'est à peu près tout ce que je crois que je vous ai montré. Je vous montrais dans la vidéo. Donc, c'est disponible sur Android via le téléchargement d'une application particulière qui s'appelle KooApp. Je vous mettrai en lien dans la vidéo, la description, comment... Une vidéo d'Atomium, justement, pour vous montrer comment télécharger ces jeux, tout ça, tout ça. Et j'espère vous revoir sur d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne. Allez, à ciao, à plus, mes petits corbeaux. Sous-titrage ST' 501